Salut, c'est Franck Taluto. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'une des légendes de la Sainte-Étienne, Ivan Kurkovic, le gardien de but auprès de 400 matchs en vert. Ensemble, on a discuté de ses débuts en Yougoslavie, des conditions de son arrivée en France à 28 ans, des raisons de la popularité de cette équipe, ou encore de son après-carrière, qui en a fait un dirigeant respecté dans le monde du football. De Soudvert, quatrième numéro. C'est parti ! Bonjour, Ivan. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de Dessous de Verbe pour parler un petit moment ensemble. On se voit à l'occasion d'un de vos passages à Saint-Étienne. Est-ce que vous revenez régulièrement ici ? Je reviens régulièrement à Saint-Étienne, et surtout pour l'occasion de voir mes coéquipiers, mes amis, pour le rassemblement que nous faisons chaque année à cette époque. Bien sûr, certains jouent le golfe, mais nous sommes là tous pour nous soutenir, pour faire la promotion de cette encore une fois de plus, et surtout travailler pour les œuvres humanitaires aussi, qui est notre aussi un devoir, un plaisir, quelque chose qu'on fasse. Comment vous expliquez que les liens entre vous restent année après année ? C'est vrai, c'est un phénomène un petit peu de... On ne voit pas très souvent quelque chose comme ça. Mais cette amitié qui se crée au début de l'année 72, ça restait quelque chose de très très fort. Bon, c'est le phénomène d'un effort commun, un succès international, social sur le plan domicile, un succès international, un effort, c'est-à-dire quelque chose que nous a... Un effort physique, un effort intellectuel, et tout, d'un tout le point de vue, et surtout les résultats qu'on a faits, ça nous a réunis. On est toujours là, on est ensemble. Quand vous êtes comme là, de passage à Saint-Étienne, qu'est-ce que vous aimez faire ? Quels endroits vous aimez retourner voir ? Mais Saint-Étienne, je sens comme ma ville. Saint-Étienne, je suis... Ça appartient... J'appartiens à Saint-Étienne. Saint-Étienne appartient à moi. C'est quelque chose d'inséparable. Je suis chez moi. Et c'est la ville de Saint-Étienne, une petite ville qui nous a procuré tant de joie. Ce club, les Verts, la SS, c'est quelque chose qui est pour la vie. On ne peut pas... On ne peut pas... Ça met à côté. Est-ce que vous êtes passé faire un tour au musée des Verts ? Bien sûr, j'étais là. Et en plus, j'avais un ami très cher qui a été de... Qui a justement... Ça s'est bien tombé parce qu'il est arrivé à Saint-Étienne aussi. Ça a été un homme qui avait une très grande fonction à FIFA et qui est actuellement le président des entraîneurs européens de football. Il s'appelle Walter Gag. Et il est venu à Saint-Étienne. Et on a été accueillis, bien sûr, avec le président Rommelier, avec Philippe Gastel. Et ça a été... On a déjeuné, on a visité le musée de football, on a visité le stade. Ça a été un moment très, 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 très bien et très émouvant. Est-ce que le musée prend toujours bien soin de votre Mercedes ? Oui, Mercedes, oui. L'histoire de Mercedes, c'était l'histoire un petit peu particulière. Parce que quand on a annoncé que Saint-Étienne va faire un musée de football, je me suis dit, comme j'étais toujours proche de Saint-Étienne, les dirigeants, les gens de Saint-Étienne, j'ai dit, voilà, je vais vous apporter aussi un don. J'ai dit, j'ai une voiture que j'ai achetée en 76, un Mercedes qui est actuellement à Cannes, je vais vous donner les clés, vous les vendez par sous-encher, et l'argent que vous récupérez, c'est à vous, c'est mon don pour le musée. Alors après quelques mois, quand ils ont commencé à construire, il m'appelle, il a dit, Ivan, la voiture est là, la voiture est montée en musée. J'ai dit, mais c'est... J'étais un petit peu gêné, à vrai dire. Parce que bon, ça a été trop de... Comment dirais-je, trop de... Attention. J'ai dit, mais... J'ai dit, non, 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 on a fait ça, et voilà, on n'a pas vendu, on a fait, voilà, et la voiture est toujours là. Et c'est intéressant. Vous avez une histoire particulière avec cette voiture, puisque vous l'avez gardée finalement plus de 30 ans. Oui, c'est une voiture qui a été achetée sur 116. C'est-à-dire le jour, l'année, quand on a joué la finale. Ça a été aussi une année qui corresponde à un succès exceptionnel de club. Et voilà, c'est ça, c'est le souvenir. Et moi, comme j'ai... Ce voiture, je ne l'utilisais pas beaucoup. Bon, c'est ça, mais j'ai dit, voilà, je vais vous donner, je vais l'autre. Et voilà, ça, il se trouve à Mousset, qui est quelque chose qui, je pense, qui est pas mal. Il a sa place maintenant là-bas, et les gens ont l'habitude. En 2013, vous avez fait partie des personnes qui ont été nommées ambassadeurs de l'Est Saint-Etienne, puisque vous êtes, on peut le dire, une des légendes du club. Vous avez gardé la cage Stéphanoise pendant plusieurs centaines de fois entre 1972 et le début des années 1980. Alors, en tant que Français, en tant que Stéphanoise, on a parfois l'impression que votre carrière s'est faite exclusivement ici, à Saint-Etienne, mais vous êtes arrivé en étant déjà un gardien expérimenté à l'époque. Oui, j'ai commencé ma carrière à, bien sûr, à un club village de Mossard, où je suis né, et j'ai joué dans ce club de l'année 60 jusqu'en 64, première division. C'est-à-dire, j'ai eu la chance aussi, un petit peu, pour rentrer très vite et très jeune avec première équipe. à partir de 64, quand on a terminé, j'ai monté à Belgrade, c'est Partisan de Belgrade qui m'a convoqué, qui m'a... J'ai signé pour Partisan et j'ai resté à Partisan jusqu'au... Bien sûr, pour Vélèges-Monstad, j'ai joué, je pense, 22, 120 matchs. Pour Partisan Belgrade, à partir de 64 jusqu'au 72, on a fait aussi très grands résultats parce que Partisan 66, il a joué à la finale à la Coupe de Champions, avec Real Madrid à Bruxelles. Et on a eu de très grandes équipes aussi. J'ai été remplaçant à l'époque 66 parce que j'avais aussi un très grand gardien, grâce à j'ai joué un match dans cette époque, dans la Ligue de Champions, mais gardien en question, il a été très bien. C'est un très grand gardien qui a joué et qui, grâce à lui aussi, on est arrivé à la finale. Alors, c'est-à-dire, Partisan, il y avait une grande équipe. Après, bon, il est parti étrangère, je suis devenu titulaire et ça s'est terminé en 72. En 72, il y avait Saint-Etienne. Alors ça, c'est l'autre histoire. Comment j'ai arrivé, pourquoi j'ai arrivé à Saint-Etienne, etc. Alors justement, on va y venir, mais je lisais en préparant qu'à l'époque, pour sortir de Yougoslavie, il fallait avoir 28 ans, c'est ça ? 28 ans, oui. J'ai été obligé, j'attendais 28 ans, juste après 28 ans. Je suis parti, c'est-à-dire, j'avais 28 ans et demi. Vous aviez vraiment cette envie d'aller découvrir autre chose ? Mais j'avais, j'ai Partisan, il m'a, j'ai mon contrat fini et moi, j'ai eu envie et pas. C'est-à-dire, j'étais un petit peu douté. Je n'ai pas été très, parce que j'ai été titulé Partisan, j'étais très bien, ce Partisan a été une groupe qui marchait très bien. Mais j'ai voulu faire une expérience. Voilà, expérience, j'ai dit, bon, je vais faire une expérience de trois ans, mais après, bon, je vais rentrer. Je n'ai pas du tout pensé que ma carrière va se prolonger. et bon. Et Saint-Etienne, et Saint-Etienne arrive les années, parce que Garonner, qui était recruteur, il m'a suivi un petit peu. Et voilà. Mais il y a un autre club qui s'est manifesté aussi, c'est Bastia. D'accord. Et son directeur technique, Gilles Philippi, il est venu à Belgrade et il s'est mis avec mon club d'accord. Ils ont même signé un d'accord que je viens à Bastia. Mais j'ai accepté. J'ai dit, bon, peut-être, d'accord. Je n'ai pas été tout à fait chaud, mais je suis parti, mais on a joué un match de championnat. Voilà, j'ai joué un amostar et j'étais blessé pour la première fois. Même j'étais à l'hôpital parce que j'ai pris un coup sur la tête. Et voilà, je ne sais pas. Et en maintenant, j'ai resté des jours là-bas. J'avais une commotion à l'hiver. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé de Belgrade pour lui dire « Sainte-Etienne, il va venir pour toi. » Alors, j'ai réfléchi et c'est le côté sportif qui m'a poussé vers Saint-Etienne. Aussi, pour d'autres raisons, parce que j'ai été très ami avec Durkhovic, arrière-droit de Saint-Etienne, qui m'a parlé beaucoup de Saint-Etienne. On se voyait de temps en temps pendant les vacances. Il m'a parlé et j'ai regardé le bilan de Saint-Etienne sportif, bilan sportif. l'entrée financière, ça a été à peu près pareil. Mais c'est surtout le résultat sportif qui m'a poussé vers Saint-Etienne. Et j'ai dit « Saint-Etienne ». Et à Garonner, il est venu et j'ai signé pour Saint-Etienne. Et voilà, je me trouve 18 juin 72, je me trouve à Saint-Etienne. Alors, à l'époque, il n'y avait pas Internet pour faire des recherches, le téléphone portable. Qu'est-ce que vous saviez finalement de Saint-Etienne le jour où vous êtes arrivé ? Je savais de Saint-Etienne plus que Saint-Etienne savait de moi. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, j'ai suivi, j'ai connaissé le succès sur le plan domicile. C'est Durkhovic qui m'a parlé, j'ai suivi MDP, j'ai regardé. Mais Saint-Etienne, quand vous dites qu'il n'y a pas d'Internet, il ne savait très peu de moi. Il savait que je suis partisan de Belgrade, mais pas plus. Il n'y avait pas de l'image, il n'y avait pas grand-chose. C'est la parole de l'homme qui m'a proposé. C'est le Garonner. Et voilà, je suis arrivé, je les ai vus, je regardais les premières réunions au lendemain de mon revenu à Saint-Etienne à 18-19. dans les directions de club. il ne savait pas qui je suis, je ne savais pas, je connaissais quelques joueurs, quelques noms, mais je ne savais pas, je connaissais les palmarès de Saint-Etienne, mais il ne connaissait absolument rien de moi. Il m'a regardé avec des gardiens et Mijon et Castel. Je dis, ils m'ont présenté, voilà, notre Yvan Kurkovic, gardien, qui est venu. Les gens, il m'a regardé comme quelqu'un qui est tombé de, je ne sais pas où, d'où. Et voilà, ça commence. Ça commence, voilà, ça a été mon premier contact avec le club, avec le président, avec l'entraîneur, avec le garonner, avec le coéquipier. J'étais présenté. Comment se sont passés vos premiers pas ? Est-ce que vous arrivez un petit peu à communiquer quand même avec les autres ? Non, ça a été difficile de communiquer parce que je n'ai pas parlé de mon français, je parlais un petit peu d'Allemagne, un petit peu espagnol, mais il n'y a personne avec Osvaldo, je me suis attendu un petit peu parce qu'il parle espagnol, il a été aussi là. Et avec les autres, pas de main, il y avait la chance, j'avais la chance aussi, une fois de plus. J'ai partagé, on est parti tout de suite dans la préparation de Château Gouttel, il est pas loin de Saint-Etienne-Céna. Et j'ai été dans la chambre avec Aimé-Jacques. Donc ça a été votre professeur de français ? Il a été mon professeur de langue française, il a été un gars, il avait toujours une instance de pédagogie, il a été très bien et on est devenu très proches. Les années qui s'étaient suivies, ça a été pour nous une liaison, un contact qui était très amical et je le suis, il m'a suivi. Il est parti après quelques-uns à Lyon, je pense. On dit souvent que le français est une langue difficile à apprendre. Comment ça s'est passé pour vous ? Mais ça a été, vous savez, dans une langue qui a plusieurs finesses, il y a plusieurs langues. Il y a la langue sportive, il y a la langue industrielle, il y a la langue diplomatique, il y a la langue qu'on peut, il y a toujours, mais pour moi, le plus important, c'était la langue sportive. À gauche, à droite, attaque, défendre, donne ballon, etc. Ça, c'est les ordres qui sont très importants que mes coéquipiers écoutent, parce que j'avais, j'ai quand même, je suis plus, j'étais plus âgé qu'eux, j'avais plus d'expérience qu'eux, et il fallait, voilà, ça a été, il fallait donner des ordres et surtout, qu'on exécute qu'est-ce que nous a dit l'entraîneur avant le match. On parlait de l'adaptation alors avec votre équipe tout à l'heure, et hors du football, comment ça s'est passé puisque vous m'expliquiez avant qu'on commence à enregistrer que vous êtes arrivé tout seul ici. Oui, je suis arrivé tout seul parce que, le 18 juin 72, je suis parti, ça a été dimanche, je suis parti à 8h, mon avion est découlé pour Paris et ma femme est accouchée, notre deuxième fille à 6h du matin. Alors voilà, on a déjà décidé que je vais passer une période au sol pour se débrouiller un peu mieux parce qu'avec des petits enfants, tout à fait nouveau-nés, l'autre qui avait 2 ans, ça n'a pas été facile pour, peut-être ça ne va pas me troubler, mais disons, elle a resté à Belgrade trois mois et j'ai resté tout seul trois mois ici, ça me fait, ça me fait du bien sur le plan professionnel. J'ai pensé qu'au football et pour moi, ça a été très bien et bien si j'ai eu contact permanent avec eux à Belgrade et voilà, j'ai resté trois mois comme ça, j'ai trouvé l'appartement, le méblé, voilà, quand ils sont arrivés, ils sont arrivés dans un endroit bien, voilà, tout était prêt. Je voudrais revenir une petite seconde sur quelque chose que vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez expliqué que quand vous êtes arrivé ici, vous aviez des notions d'allemand et d'espagnol, comment vous avez appris ? J'ai appris à l'Allemagne dans l'école parce qu'on avait toujours une langue. J'ai appris à l'Allemagne mais l'espagnol, j'ai appris à tourner parce que Partizan, vous savez, chez nous, il existait une grande pause hivernale, début décembre jusqu'au fin février. Très souvent, pendant cette période, on est parti aux Amériques du Sud, les tournois différents. Aux forces de partir, on apprend des langues, on prend aussi un vocabulaire, on regarde, on discute, on parle, on a des contacts différents et voilà, j'ai appris à l'espagnol, voilà, j'étais plusieurs fois aux Amériques du Sud, Mexique, Amérique latine et voilà, j'ai appris la langue comme ça. Vous gardez quel souvenir de ces tournois ? Extraordinaire, extraordinaire, ça a été un tournoi fantastique, j'étais aussi jeune, on a découvert un monde un petit peu différent, on a découvert un football aussi parce qu'il y avait beaucoup d'équipes européennes qui sont arrivées dans les tournois comme ça, qui sont jouées avec les équipes de domicile mais et on a ça été une expérience fantastique et Amérique du Sud c'est un continent les pays de là-bas le Brésil, l'Argentine, le Mexico, le Pérou, le Chili, c'est aussi des pays de football c'est-à-dire très populaire, très grand stade de beaucoup monde et voilà, ça a été un souvenir fantastique de cette tournoi et voilà, et comme je suis allé assez souvent et plusieurs fois. pour venir sur vos débuts avec Saint-Etienne, vous avez quelles images de vos premiers matchs avec vos nouveaux partenaires ? Mais ça a été difficile, ça a été difficile parce que d'abord la communication a été mal, moi je voyais, j'ai observé avec mon expérience qui était comme un maître, il y avait des jeunes, ça a été un peu paumé, ça a été pas tout à fait parce que je ne pouvais pas donner de désordre, je ne comprends pas les langues, ils ne me comprennent pas, ils ne savent pas, ils savent des liens, il y a une gardienne, mais comment il va réagir ? Ça n'a pas été facile au début, mais au fil des jours qui passent, ça s'est amélioré, ça s'est amélioré de plus en plus, en plus il y avait un tournoi, il y avait une coupe de l'été, je pense qu'on a joué, ça a été aussi, après Vostaldo arriver aussi, qu'il ne parlait pas français, on a parlé un petit peu espagnol, il y avait Lopez, il y avait Farison, il y avait Jamion, il y avait Rapellini, il y avait beaucoup de monde qui communication a été extrêmement difficile au début. Quand vous êtes arrivé, Saint-Etienne avait une équipe très jeune, vous, vous aviez déjà 28 ans, on l'a dit, est-ce que du coup vous êtes arrivé avec un rôle de cadre ? J'y arrivais, il y avait aussi de cadre, il y avait Georges Beretta qui a joué à l'époque, qui était aussi accepté, il y a Jean-Michel Arquet, qui était aussi un joueur très, très grand. Il y avait Farison qui était à l'arrivée gauche avec cette expérience, il a mon âge, il avait mon âge, voilà. Il y avait plusieurs joueurs qui sont sortis de promotion, de formation, pardon, de formation de l'ASS, jeune. Et il fallait, il fallait, il y avait l'entraîneur aussi, Gerben, qui était très bon, qui est pris pour la première fois à l'équipe. Bon, on a beaucoup de centres de formation, ceci qui s'en est, ça a été très bien et ça a été notre force. Après, on a compris que ça a été notre force. Ils étaient tous français, ils étaient tous dans la région, la région un peu loin, loin, et avec les cas, ça a été une équipe qui a été, bien sûr, Erben, qui a été un homme qui a très bien, qui est arrivé aussi tout neuf, qui a, avec un président qui a été un homme aussi exceptionnel, Caronel, qui a été un recruteur aussi, Chevroné, et ça a été une... Il y avait Jacques aussi qui a été le cadre. Alors, ça a commencé, ça a commencé, bon, à se mettre sur la place, voilà, avec les ambitions nouvelles et bien, et finalement, on a vu après que ça a été très bien équilibré. ça a été entre les jeunes et moins jeunes, expérimenté, et voilà, ça a été un mélange de joueurs différent avec une façon... Erben, il a fait très bien aussi son travail. La télévision française a encore récemment rediffusé un documentaire sur votre épopée de 1976. Est-ce que vous êtes surpris que plus de 40 ans après, voilà, on continue à parler de vous, alors que finalement, le titre, le titre final ne vous est pas revenu ? Oui, oui, tout à fait, parce qu'on a posé, même à l'époque, on a posé question, bon, après le final, on a fait de Champs-Elysées avec la voiture ouverte jusqu'à la présidence de la République française et on s'est posé, on a posé question, bon, vous avez perdu le match quand même, pourquoi cette façon de vous... Mais attention, ça a été merci les Français et nous ont remercié pour tout ce qu'on a fait jusqu'à là, jusqu'à la finale. Et il ne faut pas oublier, il y avait 30 000 Français à Glasgow, des avions, 30 000 Français qui étaient présents au match, ça a été... Bon, les Écossais, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait Allemagne, il y avait surtout 30 000 Français. Ça a été remerciement pour cette équipe de verre, pour tout ce qu'on a fait jusqu'à là. la France nous rendit l'hommage. Alors, maintenant, je reviens sur l'autre question qui est importante. Quand je dis les titres, les titres de la coupe, les championnats, ça c'est pour l'utilisation de la ville, domicile, régional, tout, mais international, ça c'est quelque chose de particulier. Chaque nation, surtout la grande nation comme la France, où il y a grand... Tout est très haut niveau. Le sport aussi est très important. Et nous avons rendu la fierté de le football qui connaissait une longue période, 58, Coupe de monde en Suède, jusque-là, il n'y avait pas d'une équipe française qui s'est réveillée. Voilà. Et ça a été remercie et c'était explosé. Plus, les résultats, exceptionnels qui fd0, 3-0, Aydoux Split, 3-4-1, 5-1, c'est-à-dire il y avait tant de résultats qui ont été qui sont réveillés la France entière. Et c'est ça qui a été important pour la... C'est-à-dire Saint-Etienne a rendu la fierté, la fierté pour le football français. C'était la fierté. Ça c'est très important pour tout le monde, mais pour une nation aussi. Voilà, ça a été notre petit secret pourquoi on est aujourd'hui même présent comme ça. Pour revenir justement sur le lendemain de la finale avec toutes les festivités qu'il y a eu à Paris, à titre personnel, comment vous l'avez vécu ? Parce que j'imagine qu'il y avait encore une déception dans la tête et dans le cœur. Oui, il y avait toujours des exceptions quand on perd. Mais c'est-à-dire cet hommage qui nous a rendu la France entière, ça a été aussi pour nous une récompense pour dire voilà, on a fait quelque chose. Malheureusement, on n'a pas... Il y avait des poteaux, il y avait des... un but de coup franc, un seul but, ça a été bon. Mais les poteaux carrés ils sont là dans notre musée, voilà, on le regarde tous les jours, c'est-à-dire ils sont là. Mais ça a été aussi un match mal... Il ne faut pas oublier aussi que dans ce match qui était si important, cette finale, on a joué sans deux joueurs, trois joueurs qui sont extrêmement importants pour cette équipe. Sinaguel, Farizon et Rocheteau qui a raté les dernières 15 minutes qui ont été blessés les matchs précédents qu'on a joués à Nîmes, je ne sais pas. Ça a été pour nous un handicap parce que notre... Quand vous avez une équipe qui a marché comme ça, chacun a sa poste et si vous changez, même les remplaçants sont déjà gars qui ne sont pas inconnus, ils sont là. Mais quand même, sans titulaires indiscutables qui ont été jusqu'au là, c'est un petit handicap. Et en plus, ne parlons pas des poteaux et des marchands et les coups francs d'erreur et voilà. Là, vous étiez tout en haut et forcément, c'est très difficile de le rester. Comment vous avez vécu la suite ? Bon, il y avait des suites. La suite, bon, il y avait... Saint-Étienne et Maman, il a connu ce problème humain, disons, entre les gens, entre les dirigeants et je regrettais beaucoup. Je regrette toujours, mais ça, c'est la vie, ça arrive, c'est pas quelque chose, mais il faut toujours rester fidèle au club. vous savez, vous savez, les hommes sont importants jusqu'à certaines mesures, mais le club reste toujours quelque chose qui est important. Bien sûr, on a toujours, on a plus de sympathie, plus de reconnaissance vers les hommes qui le guident, qui sont dans la tête, le club, quelquefois, quelquefois, non, mais moi, j'ai resté toujours très, très, très fidèle à un président qui s'appelait Rocher qui a été un homme exceptionnel et surtout un président exceptionnel qui a fait beaucoup de choses pour Saint-Étienne et voilà, jusqu'à la fin de sa vie, j'ai resté fidèle à ce qu'il a fait pour Saint-Étienne. Et pour le reste, aujourd'hui, bon, le passé, mais je peux dire aussi, aujourd'hui, c'est remélier, c'est aussi quelqu'un que j'ai apprécié énormément, et je pense qu'il a, dans un contexte différent, un contexte général différent, il a, avec les politiques très sages, les politiques de club qui sont très, très adaptées et mesurées par la situation actuelle, Saint-Étienne a fait maximum, c'est-à-dire, déjà, il est difficile de loter avec les budgets qui sont de plusieurs, centaines de millions plus importants que Saint-Étienne, ils ont leur place toujours dans 3, 4 premières, 5 pour aller pour jouer la coupe ou Europe, ou UFA, et c'est quelque chose, et bon, ils ne dépassent pas les limites, c'est-à-dire, il n'y a pas de folie, il n'y a pas de, un club guidé très sagement et très, j'ai apprécié énormément, mais, bien sûr, Saint-Étienne, aujourd'hui, avec les villes qui ont mis l'ail, il y a industrie, etc., bon, c'est un historial qui est un peu différent, je ne vais pas parler de ça, mais surtout, je peux dire que Saint-Étienne, actuellement, il est très bien conduit, il est très bien guidé avec l'homme qui sont dans la tête de ce club. Pour revenir à vous, votre carrière de gardien de but s'est arrêtée au début des années 80, vous avez aussi accompagné l'équipe de France comme entraîneur des gardiens au Mondial 82. Et qu'est-ce qui a fait qu'ensuite, vous avez décidé de prendre du recul avec le football ? J'étais professionnel de 22 ans, c'est une période très longue comme joueur, bien sûr, et à la fin, j'ai terminé le carrière, je suis très fier parce que j'ai terminé le carrière avec l'équipe de France, la qualification, la fin de qualification et la Coupe de monde en Espagne. Les gens sont pensés que je vais devenir l'entraîneur que j'ai, parce que j'avais certaines expériences sur le terrain et voilà. Mais je savais que je ne serais pas l'entraîner, jamais. Pour moi, ça ne m'intéressait pas. Rocher, il m'a regardé aussi différemment. Il l'a gardé, je pense, je ne sais pas ce qu'il a passé, mais il me voyait dans un rôle différent. Moi, je me suis vu différemment. Un jour, après la Coupe de monde en 82, j'ai choisi une voie tout à fait à part et je suis parti travailler dans un milieu tout à fait différent que ça a été le sport. Ça n'a pas été tout au sport. Mais je ne me suis jamais, je n'ai jamais renoncé le sport. Alors je suis devenu, je suis très fier sur ma carrière comme de dirigeant, un dirigeant pas rémunéré, tout à fait volontaire, que j'ai fait depuis des années et des années et je suis très fier sur ma carrière comme dirigeant dans le sport, dans le football, dans l'autosport. Alors vous avez eu beaucoup, beaucoup de responsabilités, mais il y en a une sur laquelle je voudrais m'arrêter un petit moment, c'est celle de président du Partisan de Belgrade. Vous êtes resté combien de temps en place ? J'ai resté 18 ans. 18 ans, sur le plan de 89 jusqu'en 2006. Fin 2006, c'est début février 89. Vous disiez tout à l'heure que Roger Rocher avait beaucoup marqué votre carrière. Est-ce qu'il y a des choses qu'il avait mises en place ici que vous avez peut-être reprises aux partisans ? Pour moi, il a été un modèle de président. Bien sûr, j'ai appris pas mal de choses de ça, comment il a agi. Il y a certaines choses que je n'ai pas appris. Par exemple, je me suis... Rocher, il a été très près d'équipe. Il a été même sur le banc de touche pendant le match. Il a été extérieur quand on a joué. Il a été... Il s'est adressé les joueurs après l'entraîneur ou avant l'entraîneur chaque match, etc. Ce que je n'ai jamais moi fait. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait parce que j'étais comme un... je n'ai pas voulu et je me suis rarement mais j'ai agi différemment. C'est-à-dire le club dans le point de... les cadres, les joueurs, les gens qui ont certains responsabilités, directeur sportif, l'entraîneur, secrétaire général, les dirigeants, les entraîneurs. ça a été ma façon de les poser, de choisir et ça a été... Et on a gagné pas mal de... On a eu pas mal de succès. Pendant votre... On va appeler ça votre mandat de président, il y a eu quelque chose de dramatique qui s'est passé en Yougoslavie. C'est la guerre qui a fait que la Yougoslavie a éclaté en plusieurs pays. En tant que président, comment vous avez vécu cette période ? Puisque j'imagine qu'il y avait peut-être des joueurs de plusieurs nationalités, on va dire ? Oui, ça a été difficile. C'était très compliqué. Ça a été compliqué parce qu'on n'a pas envie de joueurs qui sont, comme vous dites, de différentes nationalités. Mais ça a été aussi problème avec les... 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 Les transferts. Vous savez, les transferts de club. Les transferts, on a vécu. On en a été... Ça a été une... Source très importante pour les... Moyenne, pour l'argent que le club vive. Et les clubs, comment on a été... Il y avait... Sanctions. Les banques ne pouvaient pas recevoir la donne, etc. Et bon, il fallait se débrouiller pour que tout reste légal. Et on a finalement réussi. On a pendant cette période... Bon, la Yugoslavie a éclaté. Il y avait après, il a resté... Bon, la République qui devient l'État... L'État indépendant. Alors, il reste Serbie Monténégro. Et on a joué le championnat à Serbie Monténégro qui était... Bon, ça a été différent, mais ça a été une période compliquée, très compliquée. Plus, bon, il y avait des tensions, il n'y avait pas de la guerre, il y avait des... mais... Belgrade a été épargné de beaucoup de choses, Serbie notamment aussi, comme la République, mais... Le football s'est pas arrêté. Et le sport, le football particulièrement, s'est pas arrêté. On a joué tout le temps. Championnat, bien sûr. Et au niveau humain, quand vous vous retournez sur cette période, vous avez quels souvenirs de tout ça, de ces années? Il y a des souvenirs, bon, il y avait bombardement, il y avait la guerre civile, il y avait beaucoup de choses. Je ne peux pas revenir, ça a été compliqué et difficile. Mais l'amitié, nos contacts avec nos amis, bon, il y avait une période quand on se voyait, on ne voyait pas, mais tout de suite après, les relations sont renouvelées. Chacun avait son état, son championnat, etc. Et on se voyait comme j'étais aussi diligent après. Mais entre nous, le courant passait toujours. Parce que l'amitié sportive est quelque chose qui est le plus sûr, plus fort, plus... Pourquoi ? C'est l'amitié sans intérêt. L'amitié... On aime le sport. L'amitié sportive. Par rapport les amitiés de business, amitiés politiques, ça, c'est quelque chose qui disparaît beaucoup plus rapidement. Mais l'amitié sportive reste à vie. Parce qu'il y a toujours... Même on peut se faire la pause pour des raisons différentes, mais quand on se voit, on est toujours bien. Pourquoi ? Parce que l'intérêt, il existe, l'intérêt sportif. L'intérêt, nous aimons quelque chose qu'on fasse et on ne peut pas... Il n'y a pas de... C'est mon expérience qui est bon. C'est pas mal. Alors voilà, c'est-à-dire, on a gardé toujours... Même dans les situations les plus compliquées dans l'espace ex-Yougoslavie, on se voyait, on a toujours partagé la table. Majorité, il y a certains qui ne sont pas voulus, mais c'est pas... Majorité, on a été toujours là. Quel regard vous avez par rapport aux petits garçons que vous étiez et l'homme que vous êtes aujourd'hui avec toutes ces expériences que vous avez connues ? Je suis très fier, je suis très fier pour ma carrière. D'abord, je suis de mon santé, j'ai une famille qui va très bien, j'ai des amis qui sont très fidèles et j'ai une vie qui est tout à fait très bien. Moi, je suis... il faut savoir décrocher à certaines périodes et j'ai décroché comme je vous ai dit, je suis... bon, je suis membre d'honneur de plusieurs grandes associations et je suis invité, je vois des amis, c'est ce qui est important, voir des amis. Voilà. Voir le match, vous savez, la télévision et tout ça, c'est pas quelque chose, mais surtout, vivre une période avec les personnes que vous connaissez depuis longtemps et c'est quelque chose aussi très, très, très bien et très important. Et savoir décrocher pour dire, voilà, c'est fini maintenant, c'est... sans douleur, sans arrière-pensée, sans... voilà, normalement. Et parce que c'est comme ça, avec l'âge, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et je pense nécessaire pour être... pour avoir une paix dans tout le point de vue. Voilà. Et il est important aussi d'avoir une paix sociale, c'est-à-dire une retraite avec qui vous pouvez vivre normalement et qui n'est pas... que vous ne dépendez pas de, je ne sais pas... J'appelle ça paix sociale. Pour vous, c'était important de choisir le moment où vous arrêtez plutôt qu'on vous demande d'arrêter ? Absolument. Et ça nous donne une tranquillité. Si vous êtes... Si on vous arrête et vous n'êtes pas d'accord, alors il reste toujours quelque chose derrière. J'étais grand joueur, j'étais grand dirigeant, vétéran, et lui, non... Non, il faut... Il faut décrocher tout seul. Il faut comprendre que... Et c'est naturellement. avec l'âge, c'est que vous n'avez pas de faculté avec 70 ans, 72 ans comme avec 45. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez avoir une physique très bien, vous pouvez vous sentir très bien, mais quand même, il y a certaines choses qui changent. Et il faut savoir ralentir. Et j'ai réclené, j'ai fait ça, je pense très bien. je suis très content que je n'ai jamais arrière-passé pour dire je pouvais encore. Non, non, non. Chaque fois quand j'ai décroché, c'est moi qui ai décroché. C'est moi qui ai dit non, maintenant, ça va, ça va. Est-ce que vous continuez à suivre le football ? Oui, il y a de l'évolution dans le football. Je le suis, bien sûr. Je vois qu'il y a l'évolution. Il y a quelque chose. Le football a un petit peu changé, mais ça ne peut pas changer quelque chose. On joue toujours avec les pieds, avec la tête, on coule, le terrain est toujours pareil, le nombre de joueurs est pareil. Mais quand même, il y a un changement dans l'engagement. L'engagement est beaucoup plus physique. Il y a tactique aussi qui est différente. Il y a le ballon qui part quelquefois. Il est important de ne perdre pas le ballon pour se précipiter à, voilà, c'est-à-dire, oui, il y a changé. C'est normal. Et surtout, où il a changé, c'est-à-dire, ça devient aussi, le football a été toujours un sport très commercial. Maintenant, ça devient encore, je ne peux pas dire pire, mais encore multiplié à je ne sais pas combien. Ce qui est, ce qui, je me pose la question comment est-ce qu'il va s'arrêter ? Parce que, est-ce qu'on peut est-ce que ça va dans le sens, peut-être le mauvais sens ? Est-ce que c'est l'argent qui est envahi de, on parle de ça, on parle plus que les transferts des centaines de millions d'euros ? Est-ce que c'est la Chine qui s'ouvre ? Est-ce que, vous savez, il y a beaucoup de questions qui se posent, qu'on pose, que je me pose aussi. Je sais à peu près les réponses, mais à peu près. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent. Au côté de terrain, c'est l'autre chose, mais au côté financier, c'est une chose qui inquiète un petit peu. Je reviens au début de notre conversation. J'apprécie beaucoup ce que faisons les dirigeants de l'ASS. Présidents et des présidents, ils gèrent ce club avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'attention pour ne pas aller dans une... Ça va vite, dans un sens où on ne peut pas revenir. Je parle de finances. Je pense aux finances. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était un vrai plaisir de... Pour moi, c'est un plaisir et encore un très grand plaisir d'être à Saint-Etienne et de parler de tout ça ici à Saint-Etienne. Merci à Evan pour sa disponibilité et à vous de l'avoir écouté. Si ce numéro de Dessous de Vert vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un pouce bleu sur YouTube, à en parler à vos proches et sur les réseaux sociaux. Ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast et à pouvoir le développer. Vous souhaitez prolonger la conversation, faire des remarques, donner des idées ? Ça se passe sur la page Facebook ou sur les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse dessousdevert at gmail.com et on se retrouve le mois prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501